Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Nasus Top. On est sur un niveau de jeu platine, platine 4 pour être précis, on est avec un metroid jungle, une luxe, un varus, une lulu, et on joue contre eux. Gangplank, Lissin, Harry, Kalista et Thresh. Donc matchup contre Gangplank avec Nasus c'est vraiment pas évident, mais sur les dernières fois où je lui ai fait face en lane, j'ai eu beaucoup de retours très intéressants de votre part avec des conseils sur comment gérer la chose à peu près. Donc écoutez je vais essayer de mettre en oeuvre un petit peu tout ce qui m'a été dit, donc partir bouclier de deux rangs, ensuite éventuellement prendre une potion de corruption assez vite, et surtout mettre le focus sur les tabis ninja, puisque son Q-spell est considéré comme une auto-attaque, donc ça a un gros impact dessus. Voilà, je vais essayer de faire de mon mieux dans cette optique, et j'ai hâte de voir si on arrivera à faire quelque chose de potable. Je précise également que j'ai pris pas mal de temps pour revoir tous mes raccourcis, donc là j'ai ré-optimisé complètement mes interfaces, mon clavier, ce genre de choses. Ça va pas être facile pour moi, mais ça devrait être quand même... Bah ouais, ça devrait être plutôt sympa. Alors je sais déjà plus où est-ce que j'ai mis mon shop, ça doit être là, ok. Et en particulier, je m'interdis complètement de jouer en camera lock, donc ça va pas être facile, mais c'est je crois une étape qu'il faut passer pour tous les joueurs, si on veut vraiment essayer de progresser. Il y a toujours ce petit moment compliqué, où on a toujours joué en camera lock, et où on doit se forcer à jouer en délock. Donc écoutez, je me lance dans ce petit défi avec plaisir, et on verra bien ce que ça donne. Donc le shop est là-dessus, ok, j'ai mis le Q-spell sur le Q, alors qu'avant il était sur... Il était où avant ? Sur ma souris, sur un bouton de ma souris. Donc je pense qu'on est peut-être un peu plus précis avec le Q. Le problème c'est que, bah du coup, quand on a l'annuaire sur Q, on peut pas l'avoir sur A en même temps, alors que quand je l'avais sur la main droite, sur la souris, ça me plaisait bien. Ça me permettait de pas être embêté sur mes sorts, mais bon, je pense que c'est un coup de main à prendre, et que c'est quand même pas si mal. Ça permet de gérer à la fois des déplacements et des attaques. Donc voilà, on va faire comme ça. Je vais venir aider un petit peu notre maître Yi. C'est pas très malin d'aller dans le bush comme ça. Je vais l'aider, mais pas non plus trop, parce que, moi, ma partie en lane va déjà être très compliquée. Donc je vais essayer de pas prendre trop de retard, ou de me gaspiller du temps, ou même des PV. Hop, voilà, je considère que ça, ça suffit. Mais après, il faut vraiment que je retourne vraiment vite sur ma lane. Je vais peut-être passer, mettre une petite ward au passage. qui a également changé de raccourci. Ok, c'est pas facile, c'est pas facile. La caméra bouge pas, comme d'habitude. Ok, bon, je m'en sors pas trop mal. J'avais peur qu'il profite de ce petit début pour me mettre ultra cher. Ok, bon, je prends des autos. Là, le but, ça va être de faire une buveuse, de lui faire griller son moindre autant que possible. Ok, bon, je m'en sors pas trop mal pour l'instant. On va être positif, on va dire que ça part plutôt bien. Donc là, il me met un petit coup, mais il prend l'agro des sbires. Je suis pas sûr que c'était ultra rentable pour lui. Vraiment, là, il me touche pas avec ses barils. Faut que je fasse gaffe. Je vais le laisser push la lane tranquillement. Tu te calmes, mon coco. Allez, mange ton mana. Hop. Je vais manger mes petites popos. Ok, faut que je fasse gaffe. Là, il me fait peur. Je sais plus sur quel bouton j'ai mis la demande d'aide. Super. 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 Bon, jusque là, je suis pas trop mal. Je crois que j'ai jamais aussi bien géré un début sur un matchup GP. Étant donné que je lui fais bouffer son mana à une vitesse qui va me permettre d'être safe assez vite, en fait. Voilà, il faut vraiment pas que je rate le gros sbire, éventuellement. Voilà, ça c'est cool. Ok, là, je suis pas sûr que c'était une bonne idée de mettre l'auto. Qu'est-ce qu'ils font ? Non ! Mes alliés, réveillez-vous, s'il vous plaît. Ok, bon, sur le côté farming, on a vu mieux. Ok, là, il m'embête un peu, mais à la limite, je vais jouer safe. Je vais pas prendre l'aggro et je vais aller chercher l'ATP. Je vais back, je vais vraiment y aller safe. Je regarde juste sur quel touche j'ai mis la demande d'aide. Normalement, c'est là. Ok. On prend ça, du coup, et on y retourne tout de suite. Mais là, je crois que j'en avais vraiment besoin pour être à peu près safe. Hop, on essaie de farmer la buveuse. Ennemi disparu, c'est là. Oh, quelle utilisation magique des raccourcis. Je suis deg. Je l'ai raté. J'ai raté le gros à la buveuse. Ça s'est joué là, tellement rien. Déception ultime. Ok, bon, je commence à avoir... C'est vraiment intéressant d'arriver à stack la buveuse très vite, parce que ça vous permet, en fait, d'avoir tellement plus de facilité sur le last hit. Bon, il y a toujours ce moment où on a envie de fight comme un débile, parce qu'on se s'en fout. Mais, on va éviter quand même d'y aller trop fort. Ok, là, par contre, je peux peut-être faire des trucs quand même. Dès que j'ai le level 6, je rush. Ça, c'est assez évident. C'est dommage que ça push un peu la lane comme ça. Si je pouvais ne pas manquer le sbire éventuellement. Ok, là, je sens que j'ai un peu moins bien géré mon truc quand même. Ça va être compliqué pour moi. J'ai pas fait des très bonnes prises de décision. Faut pas que je me prenne son petit combo, là. C'est dangereux. Alors, par contre, il faudrait vraiment que j'arrive à ne pas louper le gros, mais il sait que je vais aller le prendre. Ok, c'était pas trop mal. J'ai le level 6, ça me met à peu près safe. Je crois que je vais back, en vrai, parce que... Je sais pas trop. Non, je vais essayer de rester. J'ai du mana. Lui, il commence à être un peu low en mana. J'ai mon flash, mais il faut que je fasse très très attention au jungler en face. Ok, je continue à farmer un petit peu la buveuse. Je vais mettre ça, voilà. Comme ça, je ne le pas les sbires, je ne m'expose pas spécialement. Et ça lui fait perdre du farm sous la tourelle. Je pense qu'on est pas trop mal. Ah, il a mis l'ulti, là. Je me demandais ce qu'il était en train de faire. Effectivement, ça devait être l'ulti. Bon, bah, j'ai pas trop de team, mais ça, c'est... Voilà, ça arrive. À mon échelle, je fais de mon mieux. Normalement, j'ai vraiment tendance à me faire éclater en lane. Surtout contre un match-up comme ça, pas évident pour moi. Est-ce qu'on le calme, notre ami, là ? Ok, c'est bon. On ne l'a pas calmé du tout, mais on n'est pas mort. On va essayer de farmer tranquillement la petite buveuse. Il est passé niveau 7, ça m'inquiète un peu, je vous avouerai. Je vais essayer de ne pas laisser trop la pression monter. J'ai plus de vision sur le jungler. J'essaie de continuer à farmer en étant safe. Et je vais aller chercher le back assez vite. Est-ce qu'on n'irait pas back maintenant ? Je pense que je vais back. Je n'ai vraiment pas envie de donner un kill, en fait. Lui, en face, je vois... Ok, il est allé chercher le petit Q-spell. Je vais juste prendre le gros sebire, là, parce que c'est quand même trop dommage de louper ça. Hop. Et je vais back. Alors, je sais que, probablement, j'aurais pu rester sur la lane et faire des choses. Mais, là, je peux avoir ma brillance. Et, voilà, étant quand même pas ultra à l'aise. Brillance ou bot ? Allez, brillance. Alors, je suis un peu déconcerté par ce qui se passe sur le reste de la carte. On est quand même sur un 0-7 pour ma team, là. Donc, bien sûr, c'est toujours un peu frustrant. Mais, là, j'ai un petit power spike. Je n'ai pas de bot, c'est un peu dommage. J'aurais vraiment bien aimé les avoir. Ok, il prend des petits coups de tourelle gratos, là. Bon, je perds du farm. Je pense que mon timing de back aurait pu être un peu meilleur. Hop. Il m'est disparu. Attention. Bon, je vais avoir du farm ici. Je vais essayer de compter sur le fait que ma team va quand même réussir à remonter et faire des choses. J'espère vraiment. Attention, SSGP. Et je vais vraiment me concentrer à mon échelle pour me mettre à peu près bien dans la game assez vite. Il y a vraiment une tendance sur l'all. Soit vous faites n'importe quoi et vous vous faites porter par votre team. Soit vous jouez bien et vous faites de votre nœud et vous avez une team qui ne fait rien. Ok, bon, là, on est quand même dans une sacrée merde. Bon, je commence à être... Je crois que j'ai rarement fait un début de game que j'ai aussi bien géré. Je n'ai toujours pas donné de kill alors que normalement, je pars... Mes game commencent sur du 0-3 et après, éventuellement, il se passe des choses. Donc là, on est quand même mieux. Le GP, il va se perdre pas mal de farm ici. Vous pensez que je peux stack la buveuse sur les barils, là ? Ce serait quand même pas mal. Alors, bon, le maitroyer qui s'approche, je ne suis pas convaincu qu'il y ait besoin de lui. Là, je suis dans une optique slow push. Ok, il nous a encore fait le coup de ulti, là. Le truc, c'est que je n'ai aucun moyen de le cancel, en fait. Ok, allez, viens, viens, je vais me chercher. Je viens me chercher, mon coco. Ok, l'ulti était peut-être un peu excessif. Ok, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Normalement, je survis. Attention. Ok, à chaque fois, je me suis fait un petit post-it, en fait, pour savoir à quel endroit j'ai mis mes sorts. Voilà, on est sur ce genre de skill. Je pense que je vais prendre les tabis très très vite. Et ensuite, ça, hop. Et là, probablement que notre ami GP, je peux le surprendre, mais il y a du farm à choper. Hop. Hop. Attention, SS. Là, en fait, il fait le fou par contre. Ok, on est sur un debuff du slow. Très bien. Encore, je déteste les gens que je ne peux pas choper comme ça. Il me faudrait la trinité, en fait. Une fois que j'aurai la trinité avec le phage, ça va changer un paquet de choses. Mais GP, on est vraiment sur un counter, là. C'est quand même quelque chose. Je ne peux pas le toucher. Je ne peux pas le toucher. A l'aide. On va juste se concentrer sur le farm, de toute façon, si on ne peut faire que ça. Heureusement que j'ai un très très bon sustain. Je vais avoir l'ulti, là. Ok, on a une team qui se réveille. Allez, allez, allez. Je lui en mets un et ça passe. Oh là là, on y était presque. Par contre, là, vraiment, en 1v1, je suis un monstre. Ok, j'ai ma team qui revient. Incroyable. On a un comeback des alliés. Là, en fait, je pense qu'il faut que je push et que j'envoie les sbires sous sa tour. Ok, il a eu le temps de back. J'ai eu un doute là-dessus. Mauvaise prise d'information de ma part. C'est tellement frustrant quand on voit les gens courir. Je ne peux pas le choper, en fait, parce qu'il se débuffe le heal, il me tape à distance. Donc, on est vraiment, là, sur un jeu complètement déséquilibré, quoi. J'ai presque envie. En fait, là, je pense que j'avais presque un timing pour back. Ok, il y a une pink ward dans le bush. Je viens juste de le voir. Mauvaise vision de carte de ma part. Là, je pense, par contre, que ce n'est pas malin de fight, pour le coup. J'ai bien envie d'aller check si je peux péter son baril avec moi. Normalement, ça me fait un stack buveuse, je pense. Je suis vraiment là, dans une optique. Je m'en fous pas mal de lui. Mais... Oh là là ! Non ! J'ai fait un miss de raccourci. J'étais encore sur mon ancien raccourci pour le... Le A-clic. Du coup, je comprenais pas pourquoi je le tapais pas. C'est ultra décevant, ça, par contre. Bon, allez, Maitre-Y, s'il te plaît. Venge-moi. Par contre, la vérité, c'est que s'il crève, je vais rager. Ok, bien joué, Maitre-Y. Ça, c'est cool. Ça me permet rien du tout. Mais c'est cool, quand même. Si je peux vendre ça et prendre un Darder. Bon, la vitesse d'attaque, on s'en fout. On va dire que ça me rapproche de la trinité. Mais c'est surtout pour les délais de récup. Oh, j'étais tellement fier de moi jusqu'ici. J'avais bien bien mieux géré ma lane qu'à mon habitude. Et petit miss de raccourci. Ce qui fait que normalement, je voulais juste taper et mettre des coups de buveuse pour me régénérer en me dirigeant vers la tour. Et j'ai fait du surplace à regarder le GP dans les yeux pendant qu'il était en train de me ruiner. Donc forcément, c'est pas top. Ok, là, par contre, on a une Kalista. Ça, je chope, ça, non ? Ok, je chope pas du tout. Qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Je ne sais pas. Ah oui, c'est ce moment de League of Legends où vous êtes focus sur votre lane depuis une heure et vous avez une bot lane 10-0 qui vous tombe dessus. Oui, effectivement. Effectivement, c'est comme ça que ça se passe souvent. Voilà, je suis sur un stade de déception absolument énorme. Je n'ai pas pu la toucher, la pauvre encore. J'ai été bête de changer de focus sur le Thresh. Je pensais qu'elle était toute seule. Mauvaise vision de ma part de la map. Bon, bah écoutez, je suis vraiment content de ma phase de laning. Je trouve que j'ai énormément progressé par rapport à ce que j'ai pu faire avant. Je pense que les raccourcis, ça aide quand même de les avoir mis de manière un peu plus réfléchie. Mais là, on a un problème de bot lane. Il y a juste trop de kills, en fait, tout simplement, dessus. Sinon, normalement, je pense que je faisais le 1v2 si je n'avais pas une bot lane avec autant d'avance. Mais là, c'est chaud. On va quand même essayer de continuer à farmer, à peu près. Alors là, par contre, quand même. Ah oui, d'accord, on est là-dessus. J'aurais peut-être dû continuer à taper le Thresh. Bon, je ne me rends pas. Je continue toujours à me battre au bout et à rester positif. Mais là, on a quand même un souci. On ne va pas se mentir. On a un réel souci. On a un jungler qui ne prend pas les objectifs. Et voilà, on a vraiment la bot lane là. Ça va être compliqué à compenser ça. Bon, après, il faut se dire quand même que si j'arrive, moi, à peu près à revenir dans la game. Enfin, à revenir pas. Je suis dans la game, mais je veux dire à devenir suffisamment solide pour pouvoir faire face à peu près à ce qui se passe. Disons que la Kalista, en fait, tu peux la calmer en quelques coups de buveuse. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais, putain, ils ne mettent absolument aucun sort. Moi, il me faut du farm. Alors, je ne sais pas s'il va le swap ou pas. Mais il va falloir prendre une décision assez vite. Oh là là. Bon, ils ont eu le GP. En termes de farm, je ne suis pas ridicule quand même, là. Je vais continuer à stack. Et le but, ça va vraiment être de devenir suffisamment rapidement dangereux pour la Kalista pour pouvoir me la descendre en quelques coups. Auquel cas, en fight, ça pourra faire toute la diff. Je vais essayer d'aller prendre la tour. Ok, il n'y a plus la pink dans le bush. Je ne vois personne sur la lane, attention. Hop, bien ça. Ok, là, la tourelle, elle va tomber. Je viendrai prendre le stack dessus. Ah oui, d'accord, ils sont à ce point-là en train de nous... Putain, mais je ne pensais pas qu'ils étaient aussi proches que ça, moi. On va vraiment avoir un souci, en fait, là. Je vais laisser le farm s'écraser sur la tourelle. Bah oui, mais les cocos, moi, il faut que je farm, en fait, pour pouvoir faire des trucs. Ah putain, j'aurais dû péter la tour. Alors, par contre, toi, en fait, je t'explique. Tu ne vas pas me saouler longtemps. Par contre, si je ne peux pas te toucher, ça ne va vraiment pas me plaire. Oh, ça me rend fou. Je loop tout mon farm, en plus. Normalement, je me le fais, hein. Il va m'avoir, ce fou, là. Il va m'avoir, mais je joue tellement mal. Bon, j'ai tellement pris mal mes fights. Là, c'est chaud. Mais jusque-là, j'avais bien joué. Là, oui, je n'avais pas le fâche. C'est pour ça que je ne peux pas... Normalement, le fâche, il me fait accélérer. J'aurais pu le choper. J'ai été tellement bête. Il me rend tellement fou, ce champion. Je le domine, je le domine. Et puis, je meurs. Je ne peux pas le tuer. Il a pris des kills au bot, alors que j'avais bien géré ma phase de laning. Par contre, je pense que là, j'ai été trop au top. J'aurais dû décaler le plus présent au moment où c'était vraiment très agressif en face. Je ne pensais quand même pas qu'ils allaient se faire enfoncer à ce point. Ah, c'est frustrant. C'est très, très frustrant. Je vais aller prendre le bot. Je vais vraiment aller push les lanes une par une. Ok, là, j'ai la trinité. Ça change quand même un paquet de choses avec Nasus. Là, je peux envoyer du très lourd. Qu'est-ce qu'on a eu ? C'était le trèche que j'ai vu passer. Ah, mais par contre, s'ils sont à deux, là encore. Ok, par contre. C'est même pas impossible que je me l'efface. Non ! Ah, trois fois rien ! Ah, trois fois rien ! Il me manquait une auto. Il me manquait une auto. Mais non, on ne se rend pas. On joue ensemble. On joue en team. On gagne. Il me manquait une auto. Je suis deg. Oh là là, ça se joue à tellement rien à chaque fois. C'est tellement frustrant. Bon, bah écoutez, voilà. Beau progrès sur la phase de laning. Je suis content. Mais là, il n'y a quand même... Il n'y a pas de team, en fait. On est vraiment trop derrière, je pense. Métroïe 1-6. Mais comment on peut être à 1-6 avec Métroïe ? Tu ne comprends pas. Le truc est ultra rapide. Normalement, ça fait des trucs. Bon, allez, je vais prendre l'armure. On va prendre ça, vraiment, la poète épineuse directe, pour essayer de faire face à la Kalista. Il faudra peut-être un maillet gelé assez vite, parce qu'ils avancent vraiment trop vite en face. Et ça, ça a tendance quand même à m'énerver. Oh là là, il le mettait, c'était un kill. J'ai vu ma vie passer devant mes yeux. On ne va pas se mentir. Allez, on va essayer d'aller prendre un tout petit peu de farm ici, d'être réactif s'il se passe des trucs ailleurs. Oh là là, je ne sers à rien. Je regarde ce qu'il se passe. Je suis une plante verte. Il faut que j'arrive à être à peu près présent avec eux, mais à continuer à farmer. Il m'empêche de farm. Oh là là, ils ont un infernal. Bon là là, c'est très chaud. C'est très chaud. C'est très chaud. Ah oui, d'accord. Alors là, c'est moi qui suis complètement débile en fait. Tu n'as aucune vision de jeu. Je ne pensais pas qu'il... Oui, c'est aucune vision de jeu de ma part. Très très nulle. Très très mauvais. Mais bon, je me sentirais quand même pas mal si on perd. Là, pour le coup, ce n'est vraiment pas à cause de moi. Mais à partir du moment où la partie a commencé à dégénérer, je pense que j'ai très très mal géré. Je n'ai pas pris les bonnes décisions. Alors que jusque là, j'avais vraiment fait du bon terve sur ma lane. Bon, c'est écouté. On progresse, ce n'est pas grave. Je suis aussi dans une phase de réappropriation de raccourci. Et je trouve que je ne m'en suis quand même pas trop mal tiré au vu des conditions. Je vais plutôt retourner tranquillement sur ma top lane. Je pense que j'ai été bête à vouloir... à vouloir vraiment absolument être avec eux et faire des trucs là et changer de lane. Là, il faut juste que j'aille prendre l'inhibre, en fait, tout simplement. Comme un Asus, quoi. Tout simplement. Il en faut peu. Maître, il ne me prend pas mon farm à ce TP. Ok, alors là, par contre, lui, il s'est senti fou. Ok, je ne sers à rien. Bon, j'ai pris l'Assist, mais... Encore une fois, je ne peux pas toucher les personnes. Ok, Harry a flash. Je prends en note. On va mettre la petite ward qui va bien par là. Je suis à combien pour mes coups de buveuse, là ? 824. Ok, on est sur un one shot de sbire. On fait quoi ? On y va, là ? Je crois que là, on ne peut pas se permettre de laisser passer ça. Il faut vraiment y aller. Oh là là ! Mais pourquoi il y a un Zonia sur Lissine ? Pourquoi il y a un Zonia sur Lissine ? Oh là là, je suis fou. Bon, j'ai fait ce qu'il fallait faire, je pense, mais... Oh là 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 ! La déception, quoi. Je rêve où ils ont pris l'agro du Baron. C'est incroyable ce qui se passe dans cette partie. C'est vraiment... Là, on est sur un... Un level. Oh, le Lissine qui a un Zonia, quoi. Je n'en reviens pas. C'est nouveau, ça. Il n'y avait pas l'item là, avant. Chronomètre brisé. Je crois que ça doit être un truc qu'on peut améliorer, peut-être pour faire un Zonia après, mais... Oh là là, improbable, quoi. Putain, je l'avais. Je suis tellement triste. Je l'avais, le coco, là. Bon, allez. Toi, j'arrive. Petit GP. Tu ne vas pas courir éternellement. Je te préviens. C'est vrai que sans Kalista, on peut peut-être faire des trucs, mais... Ok, je vais prendre le raid. Mais non, mais... Il ne va pas courir jusqu'au bout du monde, lui. Allez, de toute façon, j'ai la clique avec la buveuse. Qu'on soit d'accord, au bout d'un moment, il faut arrêter de me saouler. Allez. Tac. On va faire le baron. Je ne sais pas trop comment, ni pourquoi. Mais... Ah oui, d'accord. Oh là là, puis j'arrive à louper la farm à la buveuse. Oh là là, ça se passe mal, les amis. On fait des trucs, mais ce n'est pas toujours génial. Mais je commence vraiment à être un danger, là. Allez, il faut qu'ils saillent faire, les Drake. Ils ne les font jamais. Moi, je mets une petite pression au top pendant ce temps. Il faut vraiment que j'enfonce le top pour qu'on puisse respirer. Parce que là, on est vraiment trop dans le mal. On est dans une PLS globalisée depuis trop longtemps. On est sous assistance respiratoire à l'échelle de toute la team. Oui, on peut. En fait, à partir du moment où il y a un Asus, et à partir du moment où la team ne baisse pas les bras, on peut. On peut toujours faire des choses. Je peux surprendre. Je suis bien content d'avoir pris l'interruption sur le GP. Bon, les units, ils dépêchent à fond, mais ça m'arrange presque. Alors par contre, est-ce qu'ils pensent vraiment qu'il peut me tomber ? Je ne sais pas. Ah, mais en fait, si à chaque fois, il me fait lâcher l'ulti pour après ne rien me faire, et ne pas fight, ça ne m'arrange absolument pas. Moi, je vais back, là. Il ne faut pas que je reste comme un débile pour rien. J'ai quand même pris un peu de farm, on va dire. Ce n'était pas si mal. Je rêve où il y a un truc. Je vais aller choper ça quand même. Oh non, je vais continuer à push, en fait. Je ne peux pas, là, de toute façon, le temps que j'arrive, ce sera fini. Je pense que j'ai plutôt intérêt à tomber le top. Je ne sais pas si ma prise de décision est bonne. Il y a vraiment de la bonne volonté, mais je me sens un peu démuni, et je ne suis pas sûr que je sois assez solide pour aller dans les fights, en fait. D'un autre côté, si je n'y vais pas, là, ils vont se faire ouvrir. Je prends ça et j'y vais, parce que sinon, là, ils ne pourront pas tenir sans moi. Est-ce que je peux prendre la côte épineuse ? Je peux prendre la côte épineuse. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Par contre, il faut vraiment qu'ils arrêtent de vouloir se rendre toutes les deux zones. Je ne comprends pas pourquoi les gens jouent à des jeux, si c'est pour faire ça, en fait. Je trouve vraiment ça très bizarre. S'il y a le maîtrayer avec moi, à la limite, on peut... Je suis où ? Je suis là. Putain, je ne vois plus mon champion. Non, la caméra, là. Je ne voyais plus mon... J'ai perdu mon champion, tout simplement. Je n'ai absolument rien fait. Putain, je pouvais mettre des coups de buveuse et faire plein de trucs, et j'ai perdu mon champion. C'est extrêmement frustrant. Qu'est-ce que je vais prendre comme item ? Là, je pense qu'un visage, c'est pas mal pour le sustain, mais bon, ça va être trop tard, malheureusement. GG ! Écoutez, très très satisfait de ma première phase de partie, et à partir du moment où il a fallu prendre des décisions, ça arrivait trop vite, en fait, je n'étais pas prêt pour ça. Et je pense que j'ai pas mal qu'à fouiller sur mes prises de décision, de déplacement, ce genre de choses. Mais bon, du progrès quand même. Je finis donc avec un 4DA un peu crado, mais bon, avec la situation de la partie, il a fait ce que ça a fait. Mais malgré tout, plutôt satisfait de ce que j'ai fait sur cette partie, et de la manière dont je m'en suis à peu près sorti avec mes raccourcis. Je trouve que c'est quand même plutôt prometteur pour la suite, d'avoir réussi à peu près à tenir la lane contre un GP, et à faire un truc pas ridicule, jusqu'à ce qu'on ait le problème de bot lane, et qu'il commence à vraiment partir dans tous les sens. Donc, encore pas mal de progrès à faire, je pense, sur la prise de décision, de quand est-ce qu'il faut être avec la team, et quand est-ce qu'il ne faut pas l'être. Là, j'avais quand même, voilà, Trinité, Trinité, Tabi, et Cote-Épineuse. Je commençais à pouvoir faire pas mal de choses par rapport à ce qui se passait dans la partie. J'aurais fallu que ça dure un tout petit peu plus longtemps, et je pense qu'on aurait pu retourner pas mal de trucs. Et malheureusement, ils ont fini... Et là, la dernière fight, j'ai tout simplement perdu mon champion des yeux, je ne savais plus où j'étais, et je me suis retrouvé mort avant d'avoir pu agir, ce qui est un petit peu triste. Mais quand même bien motivé pour ce que ça pourra donner plus tard. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous, et à bientôt.